L'Éternel dit à Samuel, remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Isaïe de Bethléem car j'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. 1 Samuel 16 verset 1 Nulle beauté extérieure ne saurait nous recommander auprès du Seigneur. La vraie beauté s'exprime par la sagesse et l'excellence du caractère et de la conduite. C'est la bonté du cœur qui nous rend agréables à Dieu. Ce grand principe devrait nous guider quand nous nous jugeons nous-mêmes ou quand nous jugeons les autres. L'erreur de Samuel doit nous apprendre combien sont veines les appréciations fondées sur les agréments du visage ou sur la beauté de la taille. Texte tiré du livre Patriarche et prophète au chapitre 62 à la page 622 Les frères aînés parmi lesquels Samuel aurait fait son choix ne possédaient pas aux yeux de Dieu les qualités essentielles pour diriger son peuple. Fiers, égoïstes et sûrs d'eux-mêmes, ils ont été écartés au profit de celui dont il ne faisait aucun cas, de celui qui avait gardé la simplicité et la sincérité de sa jeunesse et qui, alors qu'il se sentait petit, pouvait être préparé par Dieu à prendre en charge le royaume. Aujourd'hui aussi, Dieu discerne dans bien des enfants que les parents négligeraient des capacités qui dépassent de loin celles d'autres qui semblent prometteurs. Par ailleurs, face aux possibilités d'un être humain qui peut décider de ce qui est grand ou de ce qui est sans valeur, combien d'ouvriers très modestes ont accompli pour la bénédiction du monde une œuvre que les rois pouvaient envier. Texte tiré du livre Éducation au chapitre 31 à la page 234 Bonne soirée et que Dieu vous bénisse ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada